Je ne suis pas numéro 1, je ne suis pas numéro 2, je ne suis pas numéro 3, je suis au stage d'Odraine. Voilà, quand je suis en France, je me mets à la fin, et après le coach fera ses choix. Et voilà, je suis dans cette optique-là de travail et d'être performant sur le terrain. Oui, je pense que j'ai rempli des copies correctes, à part du tasso-chou où je suis responsable, une première nuit-temps du Havre où je n'ai pas été bon, mais sinon, je pense que j'ai rempli des copies correctes, à part du tasso-chou où je suis responsable, c'est vraiment le plus important, c'est le collectif, et au niveau collectif, il m'en manque beaucoup. Je me suis mis toujours en concurrence avec moi-même. Si tu es bon, tu joues, c'est simple. Moi, je n'ai pas de concurrence, si je suis bon, je joue, si je ne suis pas bon, je sors. C'est comme ça que j'aurai une poste de gardien. Et au quotidien, être trois pros comme ça, en Ligue 2, c'est le seul club où c'est le cas. Tu prends comme un luxe ou comme un accident, entre guillemets. Oui, c'est plus trois bons gardiens, c'est plus dans un effectif de Ligue 1. Là, on a la chance d'avoir ça en Ligue 2, donc c'est bien. C'est bien pour, ça permet de bien travailler. D'avoir trois gardiens performants à l'entraînement, ça permet à un effectif d'être compétitif à l'entraînement. Sur les frappes, voilà, trois bons gardiens, dans les jeux, dans tout ça. Donc c'est plus, je vois ça, plus pour le collectif que pour l'entraînement, c'est bien. Et voilà, je vois comme ça, je vois un truc comme ça.